C'est un hommage républicain et à ce titre, le président convie l'ensemble des forces républicaines. Je ne comprendrai pas qu'ils aient l'audace de venir. Il y a effectivement cinq familles de victimes qui ont écrit pas à moi, pas à la France insoumise, ils ont écrit au président de la République pour lui demander de ne pas nous inviter. Le président de la République a décidé de nous inviter. À partir de ce moment-là, et parce que je pense que c'est important d'être présent pour rendre hommage à l'ensemble des familles de victimes, vous entendez bien que si je vous dis que je ne vais pas à cet hommage, vous allez aussi me le reprocher. C'est un moment d'hommage national. Les familles dont je comprends la souffrance, la peine, et dont je peux même comprendre au regard de tout ce qui a été dit, de toute la désinformation qui a été faite sur les positions qui sont les nôtres depuis maintenant quatre mois, je peux même comprendre leurs réactions. Je les rassure, je veux les rassurer, en tout cas, je leur dis, il est nullement dans notre intention de participer à une quelconque polémique en participant à cet hommage, mais tout simplement de rendre hommage à l'ensemble des familles de victimes. Je trouve que c'est d'un cynisme absolu que de prétendre participer à cet hommage, vu les paroles, vu les insinuations qui ont été les leurs depuis plusieurs mois maintenant. Mais voilà, il y a un cadre qui est celui fixé par la présidence de la République, et donc on a les chefs de parti et les présidents de groupes politiques qui sont invités. À mon sens, il ferait mieux de rester chez eux. – Alors, c'est un hommage républicain, et à ce titre, le président convie l'ensemble des forces républicaines, celles qui sont représentées au Parlement. – Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui… – Voilà, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas… Enfin, il n'y a pas de tri, en tout cas, ni organisé, ni souhaité par l'exécutif, puisque dans le cadre d'un hommage républicain, on invite l'ensemble des forces qui sont représentées dans les deux chambres. – La question, c'est, est-ce qu'eux vont-ils avoir l'audace de venir ? – Mais s'ils viennent ? – Ce sont des élus, ce sont des représentants, ce sont des élus, des représentants, ils peuvent venir, mais encore une fois, je pense que la question est plutôt dans l'autre sens. Je pense que chacun, vous savez, quand on est des responsables politiques, avant d'être des politiques, on est des responsables. sont-ils en responsabilité, sont-ils… – Vous ne comprendriez pas qu'ils viennent ? – Moi, je ne comprendrai pas. Je ne comprendrai pas qu'ils aient l'audace de venir. Je le dis franchement. Après, peuvent-ils expliquer pourquoi ils ont envie de venir ? Mais je ne comprendrai pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada